Depuis quelques semaines, une vidéo montrant Pierre Palmade dans une boîte de nuit à Bordeaux fait le tour des réseaux sociaux. Pour la première fois, le gérant de l'établissement raconte ce qui s'est réellement passé. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a même fait la liste de ce que l'humoriste avait bu. Explication. Pierre Palmade arrobas agence bestimage Pierre Palmade dans la tourmente depuis le début de l'année, Pierre Palmade est au cœur de toutes les conversations. En effet, l'humoriste a été impliqué dans un accident de la route d'une grande gravité en février dernier, alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants au moment de conduire. Cet événement tragique a malheureusement entraîné la perte du bébé d'une jeune femme enceinte. Un père et son fils ont également été gravement blessés. Mis en examen homicides et blessures involontaires, Pierre Palmade a vu son contrôle judiciaire être allégé. Dès lors, il pouvait se permettre de sortir partout où il voulait sur Bordeaux. C.S.T. d'ailleurs ce qu'il a fait. En effet, le 25 juin dernier, l'humoriste a été vu en train de profiter d'une soirée à l'Ultra Club, une discothèque située dans la préfecture Girondins. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo a suscité de vives réactions. Si bien, que le patron de l'établissement a été contacté par la gendarmerie et par les journalistes. Si dans un premier temps, il a nié la présence de Pierre Palmade dans son établissement, il a très vite été obligé de reconnaître la vérité. Les aveux du directeur de l'établissement invité ne touchent pas à mon poste, le directeur de l'établissement, a avoué avoir menti dans un premier temps. En effet, le jeune homme a préféré né la présence de Pierre Palmade dans son établissement pour éviter de créer un buzz médiatique. Dans la suite de son entretien avec Cyril Amina, le patron a déclaré que Pierre Palmade n'avait consommé que deux verres d'alcool. Plus précisément deux whisky coca. Après l'avoir accompagné à la sortie de l'établissement, Julien Colonna a pu confirmer que l'humoriste était rentré chez lui en Uber. Par ailleurs, une autre pièce du puzzle a été révélée lors de l'entretien. En effet, en ce qui concerne la vidéo qui a été divulguée, le directeur de l'établissement affirme qu'elle a été filmée à l'entrée de la discothèque. Pierre Palmade de retour au CHU de Bordeaux après sa sortie très médiatisée, Pierre Palmade, a pris une décision importante. En effet, il s'est rendu au CHU de Bordeaux pour montrer qu'il n'avait pas de drogue dans son sang. Suite à cette visite médicale, le service à dictologie du CHU de Bordeaux a confirmé que les résultats des tests étaient négatifs. Outre cette démarche, Pierre Palmade a pris la décision de se faire à nouveau hospitaliser. Mais, contrairement à sa première période d'hospitalisation, le comédien a maintenant la possibilité de sortir de l'établissement de santé à sa convenance. En revanche, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent strictes. Par exemple, Pierre Palmade a interdiction de conduire tout véhicule. Il est également tenu de respecter une interdiction stricte de tout contact avec les victimes de l'accide. Enfin, il lui est interdit de quitter le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501